C'est tout à fait extraordinaire. Grâce aux manuscrits, on a découvert qu'il y avait en fait plusieurs versions du Coran. Actuellement, avec ce mouvement vers le littéralisme absolu, c'est-à-dire qu'il faut absolument réciter le Coran en ne faisant aucune déviation par rapport à la version officielle, on a tendance à également s'enfermer dans une vision de l'histoire des origines de l'islam qui ne correspond pas à la réalité. On réécrit l'histoire d'une certaine manière pour insister sur le fait que les choses ont toujours été ainsi et ne bougent pas. On récitait le Coran à l'époque ancienne selon différentes versions. Les manuscrits apportent la confirmation qu'on les mettait par écrit, que ça n'était pas simplement une question de récitation. Ces variations de textes sont connues sous le hadith des sept Arjouf. Elles existaient déjà à l'époque de Mohamed. Et le récit le plus célèbre met en scène le futur calife Omar qui se dispute avec un autre compagnon et qui vont trouver Mohamed pour dire qui récite correctement. Et Mohamed les renvoie en disant que tous les deux vont réciter correctement, même si deux textes varient. Donc ce que ce hadith célèbre montre, c'est que justement, il considérait que ce qui était important, c'était le sens. Dans le contexte de l'histoire de l'islam naissant après la disparition de Mohamed, une histoire qui est marquée par des conflits très forts, le fait d'avoir une version ou une autre a une implication politique. Et le pouvoir politique appuie à fond une version, celle qui est mise au point sur les ordres du calife Rossmann, les théologiens, en bois de bleu pas et finissent par dire, bon, laissez tomber les autres versions, ne considérez que celle-là, c'est suffisant pour vous. Avec l'époque moderne, avec la diffusion, notamment audio puis visuelle, la récitation a tendu à se concentrer sur une version au détriment de toutes les autres. Ce qui est intéressant, c'est que justement, on obtient le résultat que souhaitait finalement le calife Haussmann, qui était de ne pas avoir de variation sur le texte. On l'obtient plus d'un millénaire après qu'il ait mis au point sa version. Mais pour l'historien, c'est un point intéressant dans la mesure où ça nous permet de mieux comprendre les débuts de l'islam. On n'a pas tellement de témoignages sur cette période. Et c'est tout à fait extraordinaire de penser que nous ayons autant de manuscrits du 1er et même du 2e siècle, alors que les bâtiments, les objets qui survivent de cette époque sont relativement peu nombreux. Cela peut être aussi un élément d'intérêt pour un discours théologique renouvelé. Sous-titrage Société Radio-Canada